Hello les amis, aujourd'hui cap sur la côte d'Azur pour préparer une recette emblématique de Nice, la truccia. La truccia vous ne connaissez pas ? Eh bien c'est une omelette épaisse, très verte et pour cause elle est blindée de blettes et de basilic. Et c'est vraiment un case dalle traditionnel de Nice qui était d'ailleurs mangé autrefois par les paysans quand ils allaient au champ. Tout simplement parce que c'est une omelette que l'on peut manger chaude mais également froide. C'est pour cela d'ailleurs qu'on la surnommait l'omelette des moissonneurs. Pour une belle truccia bien verte et bien épaisse nos ingrédients, 8 oeufs, 1 bouquet de basilic, 1 bouquet de blettes, 1 gousse d'ail, 1 oignon et 20 grammes environ de parmesan. On commence par casser nos oeufs dans un saladier. Je sale, je poivre, je râpe mon morceau de parmesan. Ensuite, je vais effeuiller mon basilic. On est généreux avec le basilic. Et je le hache finement à l'aide d'un couteau. Et hop, dans le saladier. A l'aide d'une fourchette, je mélange bien, exactement comme une omelette. La truccia est d'ailleurs une omelette. Et je laisse de côté. Je m'occupe ensuite de mon oignon. Je cisèle finement mon oignon. Et je vais également émincer finement mes blettes. On utilise essentiellement le verre de la blette, mais on peut mettre évidemment un peu de côte. Et je vais hacher également finement mon oeil. Il y a un débat à Nice, c'est soit ail, soit oignon. Mais moi, j'utilise la super recette de Julia Cedefgian. C'est une chef d'origine niçoise. Elle oeuvre à Paris, au fourneau du restaurant Bayetta, où elle a une étoile Michelin. Tout est bien haché. La blette, l'oignon, l'ail. Il est temps de passer à la cuisson de notre truccia. J'allume mon feu. Et très important, j'utilise une poêle de 20-21 cm de diamètre. C'est vraiment la condition pour obtenir une truccia bien épaisse. Je mets un bon filet d'huile d'olive. Et je vais commencer par faire fondre ma gousse d'ail hachée avec mes oignons ciselés. Une fois que vos oignons ont fondu et sont bien translucides, vous ajoutez les blettes. Et là, on va juste les laisser tomber. Quand mes blettes sont bien assouplies et bien tombées, c'est le moment de verser mes oeufs avec le basilic et le parmesan. Je baisse légèrement mon feu, le temps de bien tout mélanger. Pour la cuire à la surface, j'ajoute un couvercle. Au bout de 10 minutes environ, j'enlève le couvercle. Et attention, opération délicate, je vais retourner ma truccia. Vous connaissez le principe. Une assiette un peu plus large que la poêle. Et là, attention, 1, 2, 3. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive et je glisse ma truccia dans la poêle. Et je la laisse cuire encore quelques minutes. Attention, la truccia n'est pas une omelette babeuse. C'est plutôt un peu comme une tortilla aux herbes qui peut se manger chaude, tiède, froide à toutes les températures. Et là, voilà notre belle truccia. Il y a un truc pour vérifier que la truccia est bien cuite. Vous plantez la pointe d'un couteau dans l'épaisseur et elle doit ressortir parfaitement sèche. Je débarrasse notre truccia. Elle est belle cette truccia. Moi, je vais m'en faire une petite part. Et voilà, la truccia dans l'épaisseur avec les blettes, le basilic, le parmesan. Alors, il y a des truccias qui sont encore plus vertes. Vous avez même le droit de mettre encore plus de blettes. Waouh ! Délicieux ! Il y a le goût de la blette, évidemment. Le basilic, on ressent bien. La petite touche profonde du parmesan. Le moelleux des œufs, non, franchement, elle est épatante. Elle ne triche pas, ma truccia. Enfin, celle de Julia.